La semaine dernière, on recevait Michael Launay autour de la chaîne MicMath que l'on a découvert et qui a pu nous parler de sa chaîne YouTube. Michael a fait une thèse de mathématiques et pour cette fois-ci, il a décidé de revenir pour nous parler de sa thèse. Donc vous êtes bien dans Podcast Science, l'épisode 233 et nous sommes le 13 octobre 2015. Bienvenue ! Bonjour à tous ! Alors comme la semaine dernière, l'émission encore en configuration un peu particulière, donc parce qu'on avait perdu les enregistrements du premier enregistrement de MicMath, il a eu la gentillesse de revenir enregistrer, mais il n'y a que moi avec lui autour de la table, donc nous ne serons que deux, pour un sommaire pourtant bien dense avec la présentation de la thèse de Michael, une côte, le rappel du quiz et ce sera tout. Et donc je propose tout de suite de commencer avec la thèse de Michael, donc Michael, on t'écoute. Merci beaucoup ! Oui, donc je vais vous parler du sujet de ma thèse qui concerne un domaine des mathématiques qui est vraiment très intéressant, vraiment passionnant à comprendre et aussi par ses différentes applications et les différents domaines dans lesquels on peut le retrouver. Il s'agit du hasard renforcé. Alors le hasard renforcé, comme son nom l'indique, il s'agit de théorie des probabilités, on va essayer de, non pas de prédire des choses de façon certaine, mais plutôt d'étudier les probabilités que certaines choses se produisent et c'est le hasard des probabilités qui se trouvent dans tout ce qui est phénomène de prise d'habitude en fait. Alors pour comprendre ça, on peut prendre un petit exemple, c'est imaginez que vous venez de déménager et que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, dans un quartier que vous ne connaissez pas du tout et le premier jour, vous sortez de chez vous pour aller vous acheter, disons, une baguette de pain. Alors c'est valable pour n'importe quoi, vous achetez ce que vous voulez, vous cherchez un magasin, mais on va dire une baguette de pain et donc le premier jour, vous sortez de chez vous, vous ne savez pas où il y a une boulangerie, donc vous allez partir à gauche ou à droite un peu au hasard, vous ne savez pas de quel côté c'est le plus efficace, de quel côté la boulangerie la plus proche se trouve et puis dès que vous allez arriver à un carrefour, vous ne savez toujours pas lequel il faut prendre, donc vous allez marcher un petit peu au hasard. Alors on va supposer que vous ne rencontrez personne du quartier pendant cette balade, il n'y a personne dans les rues à ce moment-là parce que vous ne demandez à personne, vraiment vous voulez vous débrouiller tout seul. Et puis à un moment donné, vous tombez sur une boulangerie comme ça, vous achetez votre baguette de pain, vous rentrez chez vous. Et puis le lendemain, vous ressortez et là, vous voulez encore acheter une baguette de pain, mais vous n'êtes plus totalement dans la même situation que la veille. Pourquoi ? Parce que vous savez déjà où se trouve une des boulangeries du quartier. Alors deux options, soit vous vous dites, elle n'était pas trop loin, ça me va, ça me convient, je retourne au même endroit. Soit vous êtes un peu plus aventureux et vous vous dites, ouais, je vais essayer de partir de l'autre côté, peut-être que j'en trouverai une plus proche, peut-être que j'en trouverai une de Paris Meilleur, voilà, aux différentes raisons. Et puis le lendemain encore, vous allez acheter une troisième baguette de pain et vous avez un peu plus de connaissances. Et puis plus le temps passe, plus vous connaissez bien votre quartier et plus vous allez prendre vos petites habitudes et plus quand vous sortez de chez vous, finalement, moins il y a de hasard dans votre comportement. Quand je dis moins il y a de hasard, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus du tout de hasard. C'est-à-dire que vous pouvez, selon votre mœur, changer aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps à la même boulangerie. Peut-être que vous allez aller un jour sur deux dans une boulangerie, un jour sur deux dans l'autre. Peut-être qu'il y a certains jours où vous allez vouloir aller à une boulangerie qui est un peu meilleure mais qui est un peu plus loin. Voilà. Donc, en tout cas, même si vous n'allez pas tout le temps dans la même boulangerie, en sortant de chez vous, vous avez une bien meilleure connaissance des options qui s'offrent à vous. Et donc, il y a de moins en moins de hasard dans le processus, dans votre processus de prise de décision. Et donc, c'est ça qu'on va appeler du hasard renforcé. C'est quand plus on avance dans le temps, plus on a tendance à reproduire, disons, des choses qu'on a déjà faites avant. C'est-à-dire que si, par exemple, le premier jour, vous êtes allé à une boulangerie en prenant un grand détour alors qu'il était possible d'y aller plus rapidement, eh bien ça, vous ne le ferez plus jamais. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller à cette boulangerie-là, eh bien, finalement, vous prenez systématiquement le chemin le plus court pour y aller. Donc, voilà le genre de phénomène, disons, qu'on a envie de modéliser, le genre de phénomène qu'on retrouve, le phénomène de prise d'habitude. La question, c'est comment est-ce qu'on va modéliser ça ? Quel objet, quel type de modèle mathématique on va utiliser ? Alors, en mathématiques, dès qu'on a un phénomène dans lequel il y a du hasard, on a plusieurs types d'objets, disons, qui nous permettent de créer du hasard. Un des plus classiques, c'est une pièce de monnaie qui va vous permettre de tirer la pile ou face. On lance et puis une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face. Éventuellement, ça peut être des probabilités différentes, ce n'est pas 40% sur pile, 60% sur face si la pièce est déséquilibrée. Toujours est-il qu'une pièce de monnaie, ça semble assez peu adapté pour ce genre de phénomène, parce qu'une pièce de monnaie, les tirages vont être ce qu'on appelle indépendants. C'est-à-dire que la pièce de monnaie, elle n'apprend rien du tout, vous la lancez 100 fois de suite, le centième lancé, elle n'a pas plus de connaissances qu'au premier lancé, une pièce de monnaie ne prend pas d'habitude, elle n'a pas de connaissances, elle n'a pas de mémoire qui lui permet de retenir ce qu'elle a fait précédemment. Pareil pour un dé, un dé, il y a six possibilités, mais le centième lancé d'un dé, il va se produire selon les mêmes probabilités que le premier lancé. Et puis, il y a un autre type de modèle qui permet de faire des tirages au sort, qui est très utilisé en mathématiques et en probabilité parce que c'est un modèle qui est, c'est un objet qui est plus puissant, qui généralise les pièces et les dé, ce sont les urnes. Alors une urne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un récipient dans lequel on a différentes boules qui peuvent être de différents types. Alors les différents types, en général, on peut dire que c'est des boules de différentes couleurs, donc on a des boules rouges, des boules jaunes, des boules bleues dans l'urne. Ça peut être aussi des boules qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans cette urne, on va pouvoir tirer au sort une boule ou plusieurs boules. Alors en quoi les urnes vont pouvoir nous permettre de faire ce qu'on veut ? Alors déjà, les urnes, elles permettent de reproduire ce qu'on pouvait faire au début avec les dé et les pièces, c'est-à-dire du hasard total. C'est-à-dire si par exemple, on prend une urne avec des boules numérotées de 1 à 6, on a exactement la même chose qu'un dé. Si on prend deux boules, si on a une urne dans laquelle il y a deux boules, une où il y a marqué pile et l'autre où il y a marqué face, on a exactement la même chose qu'une pièce de monnaie. Mais avec les urnes, on peut faire des choses différentes. En particulier, quand on parle d'urnes, il y a deux types de tirages d'urnes qui sont apparus dès le début de l'histoire des probabilités. Il y a ce qu'on appelle les tirages avec remplacement et tirages sans remplacement. Tirages avec remplacement, ça veut dire que quand on a une urne avec des boules, on tire une boule, on regarde sa couleur, par exemple je viens de tirer une boule rouge et je la remets. Et donc si on fait ça, le deuxième tirage va se faire dans les mêmes conditions que le premier tirage. Comme on dit, le nombre de boules rouges est toujours identique même si on a tiré une boule rouge. Et puis après on va tirer une boule bleue, on la remet, etc. Donc ces tirages-là vont être des tirages indépendants, c'est-à-dire comme pour la pièce monnaie et comme pour le dé, le centième tirage serait identique au premier. Mais là où ça devient intéressant, c'est le deuxième type de tirage qu'on peut faire avec les urnes, c'est les tirages sans remplacement, c'est-à-dire qu'on va tirer une boule d'une certaine couleur, on la regarde, par exemple elle est rouge, mais on ne la remet pas dedans. Donc on l'écarte, elle n'intervient plus dans le processus. Et donc les probabilités de tirer une rouge à l'étape suivante vont diminuer parce qu'il y a une rouge de moins. Et là on voit qu'on a un processus qui pour la première fois n'est pas un processus indépendant, mais où justement les probabilités de tirages à une certaine étape dépendent de ce qui s'est passé avant. Alors ça ne modélise pas encore totalement les prises d'habitude que l'on veut, mais ça commence à être une première étape. Et ces deux types de tirages avec ou sans remplacement, c'est les deux types de tirages qui sont étudiés principalement pendant tout le début de la théorie des probabilités. Pendant trois siècles, on ne fait que ça, on ne fait que ça, on fait d'autres choses, mais quand il s'agit d'urne, on n'imagine que ces deux types de tirages-là comme étant possibles. Et puis en 1930, il y a un monsieur, un mathématicien hongrois qui s'appelle Georges Polia, qui est né en 1887 et qui est mort en 1985. Ça, c'est quelque chose, j'avais un an quand il est mort. Donc j'ai vécu un petit peu, j'ai vécu une partie de ma vie en même temps que celui qui a créé le sujet sur lequel j'ai fait ma thèse. C'est assez amusant. Et qui lui fait la réflexion suivante, c'est là pour l'instant, quand on a le processus avec ou sans remplacement, on a un cas de figure dans lequel le nombre de boules reste constant dans l'urne, quel que soit le nombre de tirages qu'on fait. Et on a un processus dans lequel le nombre de boules diminue. Mais si on a ça, il manque un troisième cas. Et le troisième cas, c'est le cas où le nombre de boules augmente. Et alors, il imagine un processus qui consiste à prendre une urne avec un certain nombre de boules au départ à l'intérieur. On fait un tirage dans l'urne, on regarde la couleur et non seulement on remet cette couleur à l'intérieur, mais on en remet une autre de la même couleur. Je prends un exemple. Imaginons qu'on prenne une urne dans laquelle on a au début une boule bleue et une boule rouge. Donc, on a une chance sur deux de tirer chaque une des couleurs. On fait un tirage au hasard et par hasard, on tombe sur la boule bleue. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On la remet, mais on rajoute en plus une bleue, ce qui fait qu'au deuxième tour, il y a deux boules bleues et une bleue rouge. Donc, on a deux chances sur trois de tirer une bleue et une chance sur trois de tirer une rouge. Autrement dit, plus on va tirer une certaine couleur, plus on aura de chances de la retirer dans les tirages suivants. Si on a tiré 50 fois une boule bleue et 20 fois une boule rouge, eh bien, du coup, on aura 50 boules, enfin 51 boules bleues parce qu'il y a celle de départ et 20, j'ai dit 20, oui, 21 boules rouges. Et donc, on aura beaucoup plus de chances de tirer une boule bleue qu'une rouge, plus on a une certaine couleur. Et c'est ça qu'on appelle le hasard renforcé, c'est-à-dire que le processus se renforce, c'est-à-dire que plus on a de bleu, plus on a de chances de tirer de bleu, mais plus on a de chances de tirer de bleu, plus on va rajouter encore plus de bleu. Et donc, le processus s'auto-alimente et plus on a de quelque chose, plus on a encore plus envie d'en avoir encore davantage. Et donc, ça, c'est typiquement, voilà, là, on a clairement quelque chose qui peut se comprendre comme étant un processus de prise d'habitude. C'est-à-dire que l'urne, peu à peu, elle va prendre ses habitudes, elle peut préférer le bleu ou préférer le rouge. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas. Disons que le bleu et le rouge vont modéliser deux boulangeries qu'il y a dans le quartier. Pour reprendre l'exemple du départ, il y a une boulangerie avec la devanture bleue et une boulangerie avec la devanture rouge. Et au début, vous allez dans l'une ou l'autre de façon totalement aléatoire et puis, petit à petit, vous allez prendre vos habitudes et puis vous irez plus dans l'une que dans l'autre. Peut-être que vous n'irez plus que dans l'une et pas plus du tout dans l'autre. Et donc, c'est précisément le genre de questions, d'ailleurs, qu'on va se poser par la suite, le genre de questions qu'on va se poser avec ce genre de processus. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un très grand nombre de tirages ? Quand on fait des mathématiques, on dit même qu'est-ce qui va se passer asymptotiquement, c'est-à-dire quand on fait une infinité de tirages. Alors, ces processus, avant de répondre à cette question, en particulier, la grande question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir fixation ou pas ? Et fixation, ça veut dire est-ce qu'au bout d'un certain temps, on va se fixer sur un seul choix ? Est-ce qu'au bout d'un certain temps, on ira systématiquement voir la même boulangerie ? Ou est-ce qu'au bout d'un certain temps, le mur ne tirera plus qu'une seule couleur ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des rouges et plus jamais des bleus ? Ou le contraire, plus que des bleus et plus jamais de rouges ? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre après. Mais avant, je voudrais donner quelques exemples de cas de figure où on retrouve ces processus de prise d'habitude. Parce que, dit comme ça, pour l'instant, j'ai juste pris l'exemple des boulangeries. On se dit, c'est très bien de savoir choisir sa boulangerie, mais enfin, faire tout, qu'il y ait des tas de chercheurs en mathématiques qui publient des papiers pour savoir comment choisir une boulangerie, je ne sais pas si c'est tellement utile. Donc, en fait, ces processus de prise d'habitude, ils sont bien plus présents dans des tas d'autres phénomènes, dans des tas d'autres phénomènes naturels. On retrouve par exemple des phénomènes de prise d'habitude dans le comportement de certains animaux et on trouve même des comportements de prise d'habitude collective. Et l'un des exemples les plus parlants, c'est celui des fourmis. Quand on a une fourmilière qui se crée à un certain endroit, eh bien, la première fourmi qui va sortir de la fourmilière, elle n'a aucune idée de ce qui se trouve autour. Donc, elle va se promener un peu au hasard. Si vous avez déjà vu une fourmi qui sort de sa fourmilière et qui se promène, elle ne va pas du tout en ligne droite, la fourmi. Elle va un peu à gauche, un peu à droite, elle cherche, elle va un peu au hasard. On a l'impression qu'elle est complètement paumée et en réalité, elle essaye des chemins. Elle essaye de voir est-ce qu'il y a de la nourriture par ici, est-ce qu'il y a un danger par là et dans ce cas-là, il faut prévenir les autres qu'il ne faut plus y retourner. Donc voilà, une fourmi qui sort pour la première fois dans un territoire où elle n'a encore jamais été, eh bien, elle va, elle se promène au hasard. Seulement, une fourmi qui se déplace, elle va laisser derrière elle une trace chimique, une trace de phéromone qui va faire que les fourmis suivantes qui vont passer au même endroit vont savoir qu'elle est déjà passée par ici. Et donc, quand une fourmi passe par un endroit et laisse une trace de phéromone qui dit tiens, au bout de ce chemin, il y a de la nourriture, eh bien, la prochaine fourmi qui va croiser ce chemin va aussi aller dans la même direction et puis la troisième aussi. Et elles vont toutes laisser des traces derrière elles qui va faire que petit à petit, on va avoir une autoroute de fourmis qui va se créer à cet endroit-là avec plein de fourmis à la queue de l'oeuf. Vous avez certainement déjà vu ça aussi. Vous laissez une miette de pain quelque part dans votre jardin qui, en un moment, vous avez tout un réseau de fourmis, toute une file de fourmis qui se crée entre la fourmilière et l'endroit où il y a du pain. Et donc, petit à petit, elles finissent par toutes choisir, par toutes prendre, enfin, toutes, pas systématiquement, il n'y a pas toute la file fourmilière qui sort forcément, mais il y a beaucoup de fourmis qui vont se mettre à suivre ce chemin. Et donc là, on a clairement une prise d'habitude collective. De la même manière que votre choix de boulangerie, voilà, la miette de pain dans le jardin, c'est la boulangerie des fourmis. Elles ont trouvé que cette boulangerie-là, elle était super bien. Et donc, elles se sont toutes transmises l'information par le biais de ces traces chimiques. Et elles vont toutes, au même endroit, chercher leur pain. Donc ça, c'est lié clairement aux prises d'habitude. Et alors, c'est même un cas un petit peu plus particulier que celui dont je parlais tout à l'heure pour les urnes. C'est ce qu'on appelle des marches aléatoires renforcées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le choix entre deux options, disons, deux couleurs de boule ou deux boulangeries. Mais on est vraiment dans le cas où c'est vraiment tout un réseau de possibilités qui se crée. C'est-à-dire que petit à petit, tout autour de la fourmilière, on a vraiment un réseau routier avec des grandes autoroutes, avec des petites routes qui s'écartent, avec des petits chemins très peu fréquentés tout autour. Et donc, une fourmi qui se balade dans ce réseau-là, de temps en temps, elle se trouve à un carrefour. Et quand elle se trouve à un carrefour, elle a le choix entre plusieurs pistes qui se croisent à cet endroit-là. Et elle va avoir tendance à aller plutôt sur les pistes les plus empruntées, mais pas systématiquement. Donc, il y a encore un petit peu de hasard. Mais il y a, disons, un biais qui va faire que ça va s'auto-renforcer et qui va faire qu'on va avoir plutôt tendance à renforcer les chemins qui ont déjà été beaucoup suivis. Et donc, là encore, le genre de questions qu'on va pouvoir se poser sur ce type de réseau de fourmis, c'est est-ce qu'au bout d'un moment donné, le réseau routier, le réseau des pistes des fourmis va se fixer sur un réseau donné et ne va plus évoluer tout au long de la vie de la fourmilière ? Ou est-ce que finalement, si on regarde une fourmilière à un tenté et qu'on revient deux ans après, les autoroutes auront changé de place et les petites routes aussi, est-ce que le réseau routier reste fixe ? Si on regarde pour l'humanité, est-ce que les autoroutes qui se trouvent en France actuellement ? Est-ce que si on revient dans 1000 ans, ce sera les mêmes autoroutes ou pas ? Je ne sais pas. On a vu au cours de l'histoire qu'il y a souvent des pistes qui correspondent à certains chemins géographiques qui sont plus favorables que d'autres, qui sont souvent gardés par l'humanité au cours des temps. Puis, il y en a d'autres qui varient beaucoup plus. Donc, voilà le genre de phénomène qu'on peut avoir, ce genre de phénomène qui correspond à des prises d'habitude. D'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais le tout premier article de Georges Polia, quand il a introduit le principe de ses urnes avec ses processus aléatoires renforcés, lui, il a fait ça pour modéliser les épidémies. Effectivement, la propagation d'une épidémie, ça suit aussi des processus de hasard renforcés dans le sens où plus il y a de gens qui sont malades, plus il y a de chances pour qu'une autre personne tombe malade. Donc, voilà. Plus il y a de malades, plus il y a de gens qui tombent malades. Plus il y a de gens qui tombent malades, plus il y a de malades. Donc, ça s'auto-renforce. Et encore une fois, on peut se demander qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'au bout d'un moment, toute la population sera malade ? Ou est-ce qu'il va y avoir une certaine proportion ? Comment est-ce qu'on peut estimer cette proportion ? Est-ce que c'est totalement aléatoire ? Ou est-ce qu'on peut essayer de prévoir un peu à l'avance s'il y aura 50%, 20%, 70% de la population qui va tomber malade ou pas ? Donc, voilà déjà deux exemples. Et puis, on peut aller encore plus loin parce que ces processus d'urnodepolia, ils sont aussi beaucoup utilisés dans des modèles de dynamique des populations où là, on ne va pas étudier juste une petite communauté de fourmis, mais on va vraiment étudier sur le long terme comment évolue une population animale. Et pourquoi ? Parce que si on imagine qu'on a, disons, un groupe d'animaux, disons, des girafes, des grenouilles, j'avais parlé de grenouilles aussi, je vois que j'ai fait des choses sur mon papier, mais on comprend n'importe quel. Tu avais même dessiné une grenouille, je crois, sur ton papier. J'arrive à la voir d'ici. J'ai eu une grenouille dessinée, très mal dessinée d'ailleurs, mais qui ne ressemble pas du tout à une girafe. Mais je vais changer, je vais prendre des girafes. Et que dans cette population de girafes qui se baladent en groupe, on a, disons, deux caractères génétiques différents. Je ne sais pas ce que ça peut être, il y a des girafes qui vont avoir les yeux marrons et puis d'autres qui vont avoir les yeux verts. Je ne sais pas si ça existe, les girafes aux yeux verts. Enfin, on peut imaginer, disons, une variation génétique entre les girafes. On va dire les yeux marrons et les yeux verts, juste pour l'exemple, mais on peut imaginer toutes sortes de variations qui peuvent exister dans les populations animales, quels que soient les animaux choisis. Si on regarde comment on va évoluer, et on va supposer aussi qu'il n'y a pas d'avantages sélectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'avantages à avoir les yeux marrons qu'à avoir les yeux verts pour une girafe. Ce qui n'est pas le cas de toutes les caractéristiques physiques. Par exemple, si on considère les girafes qui ont un cou plus long et les girafes qui ont un cou plus court, pour le coup, celles qui ont le cou plus long vont mieux survivre. Ce n'est pas totalement pareil. Mais s'il n'y a pas d'avantages sélectifs, imaginons qu'on est, disons au début, tout un petit troupeau dans lequel il y a 5 girafes aux yeux verts et 6 girafes aux yeux marrons, on peut se poser la question, quelle va être la couleur des yeux du prochain petit girafon qui va naître ? On peut estimer que le petit girafon, dans la mesure où il y en a 5 qui ont les yeux verts et 6 qui ont les yeux marrons, il va avoir 5 chances sur 11 d'avoir les yeux verts et 6 chances sur 11 d'avoir les yeux marrons. Donc, un tout petit peu plus de chances d'avoir les yeux marrons parce qu'il y a plus de girafes marrons. Donc, il y a plus de chances pour que le caractère de la couleur de ses yeux vienne d'un de ses parents qui a les yeux marrons. Donc, on voit avec ce principe-là que s'il y a un peu plus de girafes qui ont les yeux d'une certaine couleur, les bébés qui vont naître vont avoir un petit peu plus de chances d'avoir cette couleur. Et donc, si les bébés qui naissent ont un peu plus de chance d'avoir cette couleur, ça fait que le nombre de girafes qui ont cette couleur va augmenter. Une fois que le girafon aux yeux marrons, il est né, eh bien maintenant, il y a 7 girafes aux yeux marrons pour seulement 5 girafes aux yeux verts. Et donc, on voit que c'est exactement le même principe que les urnes que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une girafe, c'est une boule dans l'urne, on a 5 boules vertes et 6 boules marrons dans l'urne. On en tire une au hasard, elle est marron, eh bien on en rajoute une marron dedans. Et puis après, on en tire encore une au hasard, elle est marron encore, on en rajoute une marron. Puis si elle est verte, on en rajoute une verte. Et donc, ce processus d'évolution des caractères génétiques des animaux, eh bien quand on regarde sur le long terme ce qui va se passer, est-ce que dans 20 générations, est-ce qu'il y aura encore des girafes aux yeux verts et des girafes aux yeux marrons, ou est-ce qu'il n'y aura plus qu'une seule couleur qui aura gagné ? Est-ce qu'il y a une des deux couleurs qui va totalement disparaître, ou est-ce que finalement on va trouver un équilibre entre certaines espèces qui, entre les couleurs, avec peut-être 50-50, est-ce que ça va se fixer sur 50-50, est-ce qu'on va avoir 20-80%. Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Évidemment, ça, ça vaut si jamais il n'y a pas d'avantage sélectif, et puis après on peut essayer de créer des modèles plus sophistiqués. Là, le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le modèle de base imaginé par Polia au départ, mais évidemment on peut imaginer des modèles de plus en plus sophistiqués, dans lesquels on va imaginer que certaines couleurs de boules, donc certains types de caractères, vont être favorisées par rapport aux autres. Je disais les girafes au coulant ou au coulour, il peut rajouter des paramètres, on va pouvoir rajouter différentes variables qu'on va pouvoir ajuster pour pouvoir coller au mieux, pour pouvoir faire coller au mieux les modèles aux réalités. Et ça, c'est modèle d'urne de Polia, c'est vraiment pas juste pour rigoler, il y a vraiment des biologistes qui utilisent ça pour essayer de modéliser l'évolution des populations. Bien, alors venons-en maintenant peut-être justement à ce dont j'étais en train de parler, donc là on vient parler des différents exemples, il y a plein d'exemples de phénomènes de prise d'habitude et c'est quand même finalement assez étonnant de se rendre compte que ce qu'on peut appeler des phénomènes de prise d'habitude, ça marche vraiment à plein d'échelles, ça marche à la fois dans notre vie, ça marche pour des populations entières et puis ça marche aussi pour des populations sur des tas de générations. Finalement, on peut dire d'une certaine manière que si notre corps à nous il est fait comme ça, si on a deux bras avec cinq doigts par main et puis si on a deux yeux, un nez, une bouche, c'est parce que notre espèce, c'est parce que le vivant a pris cette habitude depuis très longtemps. C'est un peu étrange de se formuler les choses comme ça, mais finalement on se rend compte que c'est exactement le même genre de processus. Le vivant, le processus d'évolution vivant, c'est un processus de prise d'habitude et le vivant tel qu'il est, les espèces animales telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont comme ça parce que chaque caractéristique physique correspond à une boulangerie et le vivant a choisi ses boulangeries. Donc oui, venons-en maintenant justement à ces généralisations et à ces différentes variables qu'on peut ajuster dans ces modèles d'urnes de Polya. Donc le modèle du ronde de Polya classique, c'est vraiment donc on a un certain nombre de boules d'une certaine couleur à l'intérieur d'une urne, on tire une certaine couleur, on la remet et on en rajoute une de la même couleur. A chaque fois, le nombre de boules augmente de 1. Une des premières généralisations qu'on peut faire et qui ont été créées après Polya, parce que ce domaine du hasard renforcé a été très actif et il y a eu beaucoup de généralisations qui ont été créées, c'est de se dire finalement pourquoi est-ce que quand on a disons 3 boules rouges et 2 boules vertes, il y aurait exactement 3 chances sur 5 de tirer une rouge et 2 chances sur 5 de tirer une verte. Alors si on l'imagine sous la forme d'une urne comme ça, ça paraît évident, mais pour modéliser certains phénomènes, ça paraît beaucoup moins évident. Si on reprend l'exemple des fourmis, imaginons une fourmi qui se retrouve à un carrefour, c'est-à-dire qu'elle a le choix entre deux chemins, il y a un chemin qui a déjà été emprunté trois fois et un chemin qui a été déjà emprunté deux fois. Qu'est-ce qui ferait que la fourmi prendrait sa petite calculatrice et se dirait « ah tiens, celui-ci il a été pris trois fois, celui-ci il a été pris deux fois, donc je vais avoir exactement 3 chances sur 5 de prendre celui qui a été pris trois fois et exactement 2 chances sur 5 de prendre celui qui a été pris deux fois ». En fait, ça paraît totalement artificiel de dire les choses comme ça. On peut se dire simplement que la fourmi a plus de chances de prendre le chemin qui a été pris trois fois que celui qui a été pris deux fois, mais dans quelle proportion, il n'y a aucune raison de penser que c'est exactement proportionnel au nombre de fois où ça a déjà été emprunté. Donc c'est pour cette raison qu'on va introduire ce qu'on appelle une suite de renforcement qui d'une certaine manière va biaiser les probabilités de choisir telle ou telle couleur dans l'urne, tel ou tel chemin pour la fourmi, tel ou tel caractère génétique dans les populations de girafes. Et pour ça, on va choisir une suite de nombres. Donc on va prendre un exemple. Imaginons qu'on choisisse la suite des puissances de 2. Vraiment un exemple pour l'instant assez élémentaire, c'est-à-dire que la suite des puissances de 2, c'est le n-ième terme, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois. Donc 2 puissance 1, c'est 2, puis après c'est 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et à chaque fois, on multiplie par 2. Donc on considère cette suite. Alors cette suite qui commence à 2, puis 4, donc on multiplie par 2 chaque terme précédent. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, on va dire que si dans une certaine urne, il y a, disons, 3 rouges, 3 boules rouges, eh bien ces 3 boules rouges, on va les compter comme si elles étaient le nombre qui est le troisième terme dans la suite. Autrement dit, là, dans la suite des puissances de 2, le troisième terme, c'est 8. C'est 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 8. Donc 3 rouges, on va lui attribuer, 3 boules rouges, on va lui attribuer la valeur 8. Et puis imaginons que dans cette hauteur, il y a aussi une seule boule bleue, eh bien cette boule bleue, on va lui attribuer la valeur 2, parce que 2 puissance 1, ça fait 2. Donc autrement dit, 3 rouges comptent pour 8, et une bleue compte pour 2. Et donc si on fait ça, on se rend compte que 8, donc le tirage va se faire, en fait, on n'a bien que 3 rouges et une bleue, mais le tirage va se faire comme s'il y avait 8 rouges et 2 bleues. Donc s'il y a 8 rouges et 2 bleues, eh bien il y a 8 chances sur 10 de tirer une rouge, et 2 chances sur 10 de tirer une bleue. Alors je ne sais pas si c'est très clair, donc je le refais plus lentement. On a 3 rouges, mais 3 rouges, on va les compter comme 8. On a une bleue, mais une bleue, on va les compter comme 2. Et donc les 8 rouges, les 3 rouges contre une bleue, eh bien on va faire un tirage comme s'il y avait 8 rouges contre 2 bleues. Autrement dit, donc il va y avoir 80% de chances de tirer une rouge et 20% de chances de tirer une bleue. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le renforcement, le biais par la suite de renforcement. C'est-à-dire que n boules rouges, si on prend n boules rouges, eh bien elles vont compter comme si elles étaient le n-ième terme de la suite qu'on a choisi. Donc si on a 10 boules rouges, eh bien 2 puissance 10, ça fait 1024. Et donc on va faire comme s'il y avait 1024 boules rouges à l'intérieur. Donc ça va augmenter considérablement les probabilités de tirer une boule rouge. Ça, on le crée artificiellement. C'est-à-dire que par exemple, quand on va faire une simulation informatique, eh bien on va dire à l'ordinateur, là dans cette urne-là, tu as 10 boules rouges, mais quand tu vois 10 boules rouges, eh bien tu fais un tirage au sort comme s'il y en avait 1024 en vrai. Donc ça va biaiser les probabilités et ça va faire que du coup la probabilité de tirer une boule rouge ne va pas être directement proportionnelle au nombre de boules rouges qu'il y a, mais va être proportionnelle au nombre artificiel, en quelque sorte, à la valeur artificielle qu'on attribue à ce nombre de boules rouges. Et donc on en arrive ici au théorème principal qui existait, qui a été prouvé dans ce domaine du hasard renforcé, qui dit que pour que l'urne finisse par se fixer sur une seule couleur, c'est-à-dire pour que l'urne finisse par ne tirer que toujours la même couleur, c'est-à-dire que de normalement elle va tirer que bleu, 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 bleu et plus jamais de rouge, ou le contraire, rouge, rouge et plus jamais de bleu, eh bien il faut, il suffit, c'est-à-dire que c'est vraiment une condition nécessaire et suffisante, que la somme des inverses des termes de la suite de renforcement soit finie. Alors je vais détailler un peu ce que ça veut dire. Si on prend l'exemple de la suite des puissances de 2 qu'on a choisi, donc on a choisi la suite des puissances de 2, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On va prendre les inverses, c'est-à-dire on va prendre 1 sur 2, donc 1 demi, 1 sur 4, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième, 1 trente-deuxième, 1 soixante-quatrième, etc. Donc on prend leurs inverses. Et ces inverses, on va faire l'addition de tous ces inverses. On va faire 1 demi plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, plus un trente-deuxième, plus un soixante-quatrième, etc. Cette somme-là, il y a deux possibilités. Soit en ajoutant de plus en plus de termes, ça va tendre vers l'infini, ça va devenir de plus en plus grand et ça ne va jamais s'arrêter de grandir. Et dans ce cas-là, si ça devient de plus en plus grand, ça veut dire qu'on n'a pas fixation, c'est-à-dire que l'urne continuera de tirer toutes les couleurs. Si au contraire, cette somme, elle ne grandit pas à l'infini, mais qu'au contraire, elle se rapproche de plus en plus d'une valeur limite, eh bien dans ce cas-là, on va avoir fixation. Et c'est le cas pour le cas des puissances de 2. Si on fait 1 demi plus 1 quart, alors 1 demi, c'est 0,5. Plus 1 quart, ça fait 0,75. Plus 1 huitième, ça va faire 0,825, je crois. Je ne sais pas si je me compte. Oui, quelque chose comme ça. Et si on fait l'addition comme ça, on va se rendre compte qu'en fait, ça se rapproche de plus en plus de 1, mais ça ne va jamais dépasser 1. Donc on fait 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, plus 1 seizième, plus 1 trente-deuxième. Si on ajoute 1000 termes, comme ça, si on va jusqu'à 1 sur 2 puissance 1000, eh bien on sera à 0,9999, quelque chose comme ça. Mais jamais on ne va dépasser 1. Vraiment, on a une valeur limite, ça ne tend pas vers l'infini. Donc dans ce cas-là, le théorème nous dit qu'on a fixation, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que l'urne, à un moment donné, va choisir une couleur et ne tirera plus que cette couleur-là. Donc par exemple, elle va choisir le bleu et à partir du 50e tirage, il n'y aura plus jamais de rose. Alors je dis 50e tirage au hasard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance à partir de quand il n'y aura plus de rose. Mais on est sûr et certain qu'il y aura à un moment donné où définitivement on abandonnera de tirer des rouges ou des bleus. On ne sait pas non plus quelle est la couleur sur laquelle ça va se fixer, on ne sait pas choisir le bleu ou le rouge, mais il y a un moment donné où il n'y aura plus d'une certaine couleur, il n'y aura plus qu'une seule qui sera tirée. J'imagine que la couleur sur laquelle ça va finir dépend des conditions initiales, des conditions au départ. La couleur sur laquelle ça se fixe, ça dépend des conditions de ton urne au départ, non ? Les probabilités de fixation dépendent de l'urne au départ, mais la position de l'urne au départ ne dit pas forcément de façon certaine quelle est la couleur sur laquelle ça va se fixer. Si par exemple on part uniquement avec une rouge et une bleue au départ, il y a une chance sur deux que ça se fixe sur rouge et une chance sur deux que ça se fixe sur bleu. Donc on sait que ça va se fixer sur une des deux couleurs, mais on ne sait pas forcément dès le départ sur laquelle des deux couleurs ça va se fixer. D'accord. Ça après, ça fait partie des probabilités. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de fixation sur chacune des couleurs, mais on ne peut pas prédire de façon certaine la couleur sur laquelle ça va se fixer. Donc ça c'est le théorème dans le cas où on a une urne avec des boules de couleurs. Et on peut revenir maintenant au cas dont je parlais tout à l'heure à propos des fourmis. C'est-à-dire le cas où on n'a pas juste une seule urne où on a plusieurs boulangeries et on veut choisir laquelle des boulangeries on va. Et dans le cas où les fourmis se déplacent sur un réseau, c'est-à-dire que la fourmi se déplace sur un réseau, elle prend une route et puis à chaque fois qu'elle arrive sur un carrefour, elle veut choisir une des routes qui s'offrent à elle. Et dans ce cas-là, elle a plus de chances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle a plus de chances de passer par les chemins qui ont été plus empruntés auparavant. Dans ce cas-là, on peut se demander ce qui se passe et on peut aussi se poser la question quelle est la probabilité de fixation, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour qu'au bout d'un moment, une fourmi choisit toujours la même route. Il y a des routes qui vont être essayées au départ et puis finalement, au bout d'un moment, on va toujours choisir la même route. On peut retrouver le même exemple pour les êtres humains, c'est-à-dire que si de chez vous, à votre travail, vous avez trois chemins qui sont possibles, peut-être qu'au début, vous allez essayer un chemin, un deuxième chemin, vous allez en essayer plusieurs. Et puis, au bout d'un certain temps, vous finirez tous les matins par prendre le même chemin. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de doutes, c'est-à-dire que le matin, vous partez de chez vous, vous ne réfléchissez même pas, vous prenez le chemin dont vous avez l'habitude. Et donc là, on peut se poser la même question pour la première, quelle est la probabilité pour qu'à un moment donné, on se fixe définitivement sur un chemin et on n'en prend plus une seule. Alors, c'est assez, dans la mesure de, étant donné ce qu'on vient de dire juste avant, on peut penser que la condition de fixation sur un graphe, comme ça, quand on fait des marches aléatoires renforcées, c'est la même que la condition de fixation pour une seule urne. En réalité, vraiment, c'est exactement le même phénomène, c'est juste deux présentations différentes du même phénomène. Donc autrement dit, on peut penser que la fourmi, elle va se fixer sur un seul chemin à la condition où la somme des inverses est un nombre fini. Par exemple, pour le cas des puissances de 2, un demi plus un quart plus un huitième plus un seizième, ça converge vers 1. Donc si jamais on choisit cette suite de renforcement, eh bien, on va arriver à la conclusion que la fourmi va bel et bien se fixer sur un seul chemin. Si on modélise une fourmi avec sa suite de renforcement, on va en arriver à cette conclusion-là. Eh bien, en réalité, ce résultat-là, eh bien, c'est encore une conjecture. Donc ce résultat qui dit si la somme des inverses est finie, alors forcément la fourmi se fixe, c'est encore une conjecture. On sait démontrer plusieurs choses. On sait démontrer que si la condition, donc la somme des inverses est finie, est vérifiée, alors forcément soit la fourmi se fixe sur un seul chemin, soit elle finit par tourner en rond sur un cycle paire. C'est-à-dire qu'elle va se créer un triangle de trois routes. Il y a trois routes qui vont de la première de A à B, la deuxième de B à C, la troisième de C et qui revient à A. Et elle va tourner en rond sur un triangle, par exemple, ou sur un pentagone à cinq côtés, ou sur un heptagone à sept côtés, sur un truc impaire. Ça, c'est ce qu'on sait démontrer. C'est-à-dire qu'on sait démontrer que ce n'est pas possible qu'elle finisse par tourner en rond sur un cycle paire. Ce n'est pas possible qu'elle tourne en rond sur un carré. Ce n'est pas possible non plus qu'elle finisse par se promener sur un grave de type arbre, c'est-à-dire où elle va faire des allers-retours en repassant plusieurs fois par le même carrefour, mais en ne choisissant pas le même chemin à chaque fois. Par contre, on ne sait pas démontrer que ce n'est pas possible qu'elle fasse un triangle. Le triangle, pour l'instant, c'est un cas qui est conjecturé comme n'arrivant pas, mais on ne sait pas le démontrer. C'est-à-dire que la conjecture, c'est finalement qu'elle se fixe sur une seule arête, elle se fixe sur un seul chemin, mais on ne sait pas démontrer de façon certaine que c'est le cas. Cette conjecture, elle s'appelle la conjecture de Selke. C'est une conjecture sur laquelle j'ai cherché pendant les six premiers mois de ma thèse, et puis avant de me rendre compte que c'était un peu trop compliqué pour moi. En tout cas, je n'arrivais pas à avancer assez pour me dire que c'était raisonnable de continuer sur ce sujet-là. C'est une conjecture sur laquelle il y a déjà pas mal de gens qui ont réfléchi déjà. Et c'est vraiment un sujet très étonnant parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de penser que la fourmi peut se fixer sur un triangle, si ce n'est que la preuve qui marche pour les carrés ne marche pas pour les triangles. Il y a une condition de parité. C'est vraiment purement une condition technique. C'est-à-dire que quand on fait la preuve, la preuve pour les carrés et pour les cycles pairs ou pour les graves de type arbre est vraiment élémentaire. C'est vraiment une très jolie preuve qui marche très bien et qui est vraiment très élégante. Et puis quand on veut l'appliquer au triangle, vraiment, c'est vraiment une condition technique qui fait que ça ne marche pas, mais il n'y a aucune condition profonde qui fait penser que c'est possible d'avoir un triangle. Vraiment, puis même quand on fait des simulations informatiques, on ne voit jamais une fournie qui tourne en triangle. Ça ne se produit vraiment pas et vraiment, il n'y a aucune raison. Et puis j'imagine qu'on essaie de le forcer et on n'y arrive pas. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un nœud technique là qu'on ne sait pas passer. Vraiment, ça devient très complexe. Il y a quand même des améliorations qui se font. C'est-à-dire qu'on sait le démontrer pour certains types de suites de renforcement, mais pas tous. Après, ça rappelle quand tu dis c'est un détail technique, ça rappelle plein de problèmes mathématiques ou genre sur les nombres premiers où on arrive à le montrer pour les nombres multiples de 2, 3, 5, pour les nombres qui sont d'une telle forme, mais il en reste toujours 3-4 qui traînent. Oui, c'est exactement ça. Il y en a 3-4 qui traînent, mais pour les 3-4 qui traînent, on est vraiment, enfin tous les gens qui travaillent sur ce sujet sont convaincus que ça marche quand même pour ces nombres-là, mais c'est juste qu'on est désarmé. Voilà, on est désarmé. Techniquement, il y a toujours un truc qui bloque, quel que soit le chemin par lequel on passe. D'accord. Donc voilà, cette conjecture, s'il y a des chercheurs, des futurs chercheurs, des gens qui font des études de maths et qui veulent un joli problème sur lequel plancher quand ils feront de la recherche, voilà, le conjecture de CELQ, c'est vraiment un joli problème, un joli problème qui reste ouvert, qui reste à démontrer. Et donc, il arrive des moments où on décide, en milieu de sa thèse, de se dire, bon, c'est plus un problème que, enfin, je change de problème, ce ne sera pas un problème que je résoudrai. Oui, disons que c'est toujours, c'est une décision à prendre qui est toujours un peu délicate parce que c'est toujours ça. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas à quel point on est proche d'un problème. Bon, ceci dit, là, c'est quand même un problème sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont cherché avant moi, qui ont eu des tas d'idées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des papiers qui ont été faits sur ce sujet-là où vraiment j'avais du mal à comprendre ce qu'ils essayaient de faire et je me disais, ouais, si même en arrivant à ce niveau-là, ils n'y arrivent pas, il va falloir, j'avais vraiment l'impression d'être pas prêt de pouvoir m'attaquer sérieusement au problème. Maintenant, voilà, on ne sait jamais. C'est-à-dire que des fois, il y a des problèmes que personne n'a trouvé parce que personne n'a trouvé la petite astuce, mais des fois, voilà, il y a des problèmes qu'on ne trouve pas. Puis après, à un bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, il y a une preuve qui n'est pas si compliquée que ça, mais juste, il ne faut pas penser, quoi. Et c'est... Donc... Oui, et puis, il arrive souvent qu'on trouve une solution. C'est même quelque chose que je trouve, Cédric Villani a expliqué pas trop mal dans son bouquin, que la solution arrive à des moments où on est un peu dépité, voire même on se dit, bon, ben là, ça ne marchera vraiment pas, quoi. Enfin, je sais que dans son bouquin, le théorème, je ne sais plus comment il s'appelle, le théorème vivant, il y a un moment où il raconte qu'il était presque à arrêter et que c'était juste avant le moment où, finalement, il trouvait la clé de son problème, ou quoi. Ouais, ben oui. Donc, c'est ce que tu dis, ouais. Peut-être que si j'avais continué, j'aurais trouvé la solution en une semaine après. Finalement, tu vas y passer la semaine prochaine et tu verras que non, c'était pas le cas. Ouais, ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est ça, on ne sait jamais exactement. Mais c'est ce qui, bon, il y a quand même des indices, des fois, qui font qu'on se rend compte qu'on est quand même relativement loin et que c'est plus qu'un détail. Ouais, et puis, il n'y a plus d'un mathématicien, par exemple, pour prendre un exemple inverse, qui est mort en étant persuadé qu'il arriverait avant la fin de sa vie à démontrer le théorème de Fermat, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est le risque, quoi. J'aurais pu passer quatre ans de ma thèse à essayer de démontrer ça et puis, il y a quatre ans, on me rend compte que je n'avais rien fait, quoi. Donc, c'est aussi un peu un pari. Et ça, pour la curiosité des thèses en maths, ça se passe comment, typiquement ? Tu en as parlé dans ta thèse de tout ce travail que tu as fait qui n'a abouti à rien du tout ? J'en ai, sur ce sujet-là en particulier, je ne m'en rappelle même plus si je l'ai évoqué ou pas. Si je l'ai évoqué, c'est vraiment dans un ou deux paragraphes parce que je n'avais vraiment pas grand-chose là-dessus. Par contre, sur le sujet sur lequel j'ai planché après, une fois que j'ai abandonné ce sujet-là et que je me suis lancé sur un autre sujet qui est très proche quand même, ça reste dans le même domaine. Mais là, du coup, il y a effectivement des choses où j'ai cherché, où je n'ai pas trouvé, où j'ai fait des conjectures et finalement, ça n'a pas marché. Là, oui, j'en ai parlé. C'est-à-dire que j'ai parlé, j'ai fait un chapitre sur les problèmes où, effectivement, je n'ai pas eu le temps, notamment les trucs qui arrivent à la fin de ma thèse. Il y a encore des trucs à creuser par là. Et puis, j'ai fait la moitié d'une démonstration, mais j'ai l'impression que cette moitié-là, elle est très intéressante, mais qu'il faudrait la deuxième moitié pour vraiment confirmer que c'est intéressant. Donc, oui, ça, j'en ai parlé. Je te pose la question parce que c'est un vrai problème dans beaucoup de sciences qu'il n'y a pas la place à présenter les échecs. Et là, tu dis qu'il y a quand même moyen, en tout cas dans les thèses de maths purs, de présenter justement ce qui a moins marché, ce qui n'a pas donné de résultats clairs et explicites. Oui, voilà. Mais c'est quand même, oui, c'est toujours intéressant parce que parler de ce qui ne marche pas, ça permet aussi de faire en sorte que d'autres gens n'essayent pas ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que des fois, des théorèmes disant ça, ça ne ne marche pas, ça peut être un théorème intéressant. Enfin, ça dépend de ce qu'on dit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que des fois, on peut juste essayer de démontrer un résultat et on n'arrive à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait même pas si le résultat est vrai ou il est faux. Ou alors, des fois, on essaie de démontrer un résultat et qu'on arrive à la conclusion qu'il est faux ou qu'il est probablement faux. Ou alors, on arrive à la conclusion que telle technique précisément ne peut pas répondre à cette question-là. Par exemple, telle action n'est pas suffisante pour décider si cette réponse est juste ou si cette proposition est vraie ou faux. Dans ce cas-là, l'échec peut devenir un théorème. Un théorème négatif, mais un théorème quand même qui peut se démontrer. On peut démontrer par un théorème que ça ne marche pas. On peut quand même en tirer quelque chose. Après, c'est vrai que parler purement de « j'ai passé six mois à faire un truc, j'ai rien trouvé ». Si on n'a pas un résultat qui dit « j'ai pas trouvé parce que je me suis rendu compte que telle condition technique n'était pas suffisante pour pouvoir le démontrer ». Si vraiment, c'est juste que j'ai rien trouvé et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé, ça, c'est difficile. C'est plus dans le sens « voici ce que j'ai essayé ». Oui, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir faire ce genre de choses. C'est toute la médecine, par exemple, qui est biaisée par le fait que les expériences de médecine qui ne donnent rien ne sont jamais publiées. Donc, si tu imagines que les résultats de médecine sont des résultats un peu statistiques, qui peuvent donner n'importe quoi, mais qui ont une moyenne, tu te rends compte que tu es biaisé parce que tu n'as jamais les cas où ça ne donne rien. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les cas où ça ne donne rien, ce serait aussi utile pour dire « moi, j'ai essayé ça ». Voilà, pour ceux qui viennent après pour savoir aussi ce qui n'a pas marché. Parce que typiquement, pour ton premier sujet, s'il faut, tu as refait exactement la même chose qu'avait essayé une autre personne avant, mais que tu n'avais pas publiée non plus. C'est fort possible. Mais ceci dit, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. Bien sûr, oui. Effectivement, j'ai passé six mois peut-être à refaire des choses que d'autres avaient fait avant moi, mais en même temps, je ne pouvais pas m'attaquer sérieusement au problème sans avoir refait cette démarche. C'est-à-dire que si j'avais juste lu un papier dans lequel ceux qui l'ont fait avant moi avaient juste écrit « on a essayé, ce n'est pas possible », ça n'aurait pas été aussi enrichissant pour moi que vraiment de le refaire j'ai d'échouer aussi à mon tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi vivre l'échec pour aussi être capable de débloquer certaines choses et de repartir sur de nouvelles idées et de stimuler l'imagination sur la façon de faire autrement. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très difficilement descriptible, qui n'est pas forcément facile à écrire et je ne sais pas si on faisait des récits de recherche. Est-ce que ce serait vraiment lu ? Est-ce que ça servirait à quelque chose ? J'en sais rien. C'est pas évident parce que je pense que des fois, c'est nécessaire de refaire les erreurs que d'autres ont déjà fait avant pour vraiment s'imprégner de quoi l'erreur arrive à ce moment-là. Enfin voilà, en tout cas, j'ai arrêté au bout de six mois ce sujet et donc ça reste un sujet qui est ouvert et je ne saurais jamais si j'aurais fini par me faire tomber ce sujet. Je continue à penser que non, mais peut-être c'est pour m'auto-rassurer. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a des gens qui continuent à chercher et qu'il n'est toujours pas tombé de 8300. Mais voilà. Et donc peut-être pour finir, maintenant je ne veux pas voir le de ce que j'ai vraiment fait. Parce que finalement, pour l'instant, c'était une introduction. Alors c'était une introduction, c'était le contexte, c'était le contexte du hasard renforcé, comment ça a été introduit et ce qui avait déjà été fait avant que je commence ma thèse. Et donc moi, j'ai cherché, le titre de ma thèse, c'est urnes interagissantes. Urnes au pluriel, c'est-à-dire que j'ai considéré un cas de figure où on a plusieurs urnes et où les urnes peuvent interagir, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a, disons, trois urnes et à chaque tour, le cas classique, c'est que chaque urne va agir indépendamment, c'est-à-dire que chaque urne se comporte exactement comme une urne individuelle telle que j'ai décrite avant. C'est-à-dire qu'on tire une boule, regarde sa couleur, on en remet une autre de la même couleur dedans. Seulement, de temps en temps, avec une certaine probabilité qu'on détermine à l'avance, par exemple, on se dit, dans 5% des cas, à chaque tour, à chaque nouvelle boule qu'on peut rajouter, on tire au hasard et dans 5% des cas, une fois sur 20, on décide que la boule qu'on va rajouter dans l'urne, au lieu de la tirer dans elle-même, on va la tirer dans une des autres urnes. Et dans ce cas-là, si par exemple, on a une urne où il y a 99% de bleu et 1% de rouge, on peut s'imaginer qu'on a de fortes chances de tirer une bleue, mais si on tombe sur ce cas où on va tirer dans une urne à côté, eh bien peut-être que l'urne à côté, elle a beaucoup plus de rouge et qu'en fait, on peut quand même tirer une rouge. Et ça, ça peut modéliser aussi des cas. Tout à l'heure, on parlait de la dynamique des populations avec les girafes. Si on imagine qu'on a plusieurs troupeaux de girafes qui évoluent dans la savane et qu'ils se croisent de temps en temps, eh bien la plupart du temps, ces troupeaux, ils se reproduisent entre eux et il n'y a pas de flux de gênes. Et puis, de temps en temps, hop, ils se croisent et puis il y a une reproduction qui se produit qui va faire qu'il y a une caractéristique qui va passer d'un troupeau à l'autre et puis hop, ils se séparent, ils partent chacun dans leur direction. Et donc, voilà, de temps en temps, on peut avoir une caractéristique qui va passer d'une urne à l'autre, d'un troupeau à l'autre. C'est quelque chose qu'on trouve aussi quand on étudie les langues. C'est-à-dire que si on regarde les langues qui sont parlées sur la planète, eh bien finalement, qu'est-ce que c'est une langue ? C'est aussi un phénomène de prise d'habitude. C'est-à-dire que quand on parle, si on parle le français ou si on parle l'anglais ou si on parle n'importe quelle autre langue, eh bien c'est parce que depuis très longtemps, nos ancêtres ont inventé des nouveaux mots et puis petit à petit, il y en a certains qui ont disparu, qui n'ont pas été adoptés, puis il y en a d'autres qui au contraire se sont répondis, les gens se sont dit, tiens, il est très utile ce mot, donc on va le reprendre. Et donc petit à petit, collectivement, toute une communauté, tout un groupe, toute une population va décider d'adopter tel mot, puis tel mot, puis tel mot, et puis tout ça accumulé finit que collectivement, on prend l'habitude de parler une certaine langue. Et seulement, de temps en temps, il y a des voyageurs qui vont ici ou là. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, mais voilà, autrefois, les voyageurs, il peut y en avoir un peu moins, ça pourrait être plus ponctuel entre des lieux de la planète éloignée. Et de temps en temps, il y a des mots qui vont passer d'une langue à une autre. Voilà, comme ça, des transferts, on a dans la langue française des certains mots qui viennent de l'anglais, du monde, du chinois, je ne sais pas, au hasard, il doit bien y avoir quelques mots qui vont venir le chinois, je n'ai pas pouvoir en trouver. Voilà, du japonais, oui, effectivement, voilà. Donc, de temps en temps, comme ça, on a des transferts. Et alors là, quand on veut modéliser ce genre de choses, moi, les modèles que j'ai utilisés, c'est des modèles qu'on peut utiliser, qu'on appelle en général en mathématiques des toy models, c'est-à-dire des modèles jouets, c'est-à-dire des modèles qui permettent de comprendre certains phénomènes qu'on a dans ce genre de configuration, où on a des urnes qui interagissent, où on a différents phénomènes de prise d'habitude avec des échanges de temps en temps. Mais ce n'est pas encore des modèles qui sont assez puissants pour pouvoir vraiment décrire précisément et quantitativement ce qui se passe. Mais cependant, ça permet de faire apparaître un certain phénomène. Et en particulier, le théorème principal de ma thèse traite du cas, justement, où on a un renforcement qui est exponentiel. Donc, exponentiel, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, la suite des puissances de 2 ou des puissances de 3 ou des puissances de quelque chose. Et dans ce cas-là, on voit apparaître un phénomène assez amusant, c'est qu'on a une couleur globale qui est adoptée par toutes les urnes, qui est la couleur majoritaire. Donc, par exemple, on peut dire que c'est le bleu, disons qu'à un moment donné, il va y avoir une couleur majoritaire qui va se dégager et qui va être le bleu, qui va faire que toutes les urnes vont tirer de temps en temps du bleu. Par exemple, on pourrait imaginer, si on prend le cas des langues, qu'il s'agit de la langue anglaise. C'est-à-dire que l'anglais, c'est actuellement une langue qui est considérée comme une langue un peu internationale. Et je pense que la plupart des langues dans le monde ont quelques mots qui sont adoptés de l'anglais. Et il n'y a pas ou de moins en moins, et ça a tendance à disparaître des langues où il n'y a aucun mot anglais qui est utilisé. Donc, on a comme ça une couleur globale qui apparaît. Et une fois que cette couleur globale est décidée, les urnes vont se diviser en deux catégories. On a certaines urnes qui vont totalement se convertir à cette couleur, c'est-à-dire des urnes qui, au bout d'un moment, ne vont plus tirer que cette couleur-là. Donc, on va avoir un certain nombre d'urnes qui ne vont tirer plus que du bleu. Et puis, aucune autre couleur à partir de ce moment-là. Et d'autres urnes, qu'on peut appeler les urnes dissidentes, qui vont de temps en temps tirer du bleu, comme ça. Toutes les urnes, de toute façon, tirent de temps en temps de bleu. Mais aussi, vont tirer une autre couleur. C'est-à-dire, vont choisir leur couleur personnelle. Et qui va être la couleur majoritaire dans elle-même. Par exemple, il peut avoir une urne qui va décider que sa couleur à elle, c'est le rouge. Et donc, cette urne, elle va avoir, par exemple, 90% de boule rouge et 10% de boule bleu. C'est-à-dire que la couleur qui est globalement majoritaire va être minoritaire dans cette urne-là en particulier. Voilà. Donc, on va avoir une urne qui va avoir 90% de rouge et 10% de bleu. Une autre urne qui va avoir 90% de vert et 10% de bleu. Une autre urne qui va tirer 90% de jaune et 10% de bleu. Et voilà. Et en tout cas, il n'y a pas d'urne qui va choisir plus que deux couleurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment les urnes qui sont que bleues, donc que la couleur majoritaire. Et puis, d'autres urnes qui ont de temps en temps la couleur majoritaire globalement. Et la plupart du temps, leur couleur à elle. Mais en tout cas, toutes les urnes finissent par ne tirer plus que deux couleurs. Et donc, voilà. Ça, c'est le théorème principal de ma thèse. Pour ceux qui veulent plus de détails techniques, ils peuvent chercher. Elle se trouve sur Internet, la thèse. Et donc, il y a une description exacte de quelle est la proportion. Là, j'ai dit 10%, 90%. Mais quelle est la proportion exacte de bleu et de rouge ? Enfin, de la couleur majoritaire globalement et de la couleur majoritaire localement ? Et puis, savoir quel est le nombre maximum. C'est-à-dire qu'on a aussi un nombre maximum d'urnes dissinantes possibles. Si, par exemple, je peux donner juste un exemple. S'il y a sept urnes et que la probabilité d'interaction, c'est-à-dire la probabilité d'aller faire un flux de boules d'une certaine couleur d'une hydra et d'une autre, elle est de 10%. C'est-à-dire que dans 10% des cas, il y a un flux, il y a une interaction entre les urnes. Et bien, dans ce cas-là, il peut y avoir au plus quatre urnes dissidentes. Donc, voilà. Et donc, là, le théorème donne une description précise de combien il peut y avoir d'urnes dissidentes en fonction des différents paramètres qu'on a choisis. Donc, voilà. Ce théorème-là qui permet de... Non pas de modéliser précisément, quantitativement, ce qui va se passer dans les phénomènes comme celui des langues ou comme celui des flux de gènes quand on a des populations de girafes ou de n'importe quel autre animal qui se croise, mais qui permet quand même de rendre compte du fait qu'on a des caractères locaux qui se fixent et puis certains petits caractères qui vont se transmettre et qui vont se conserver et qui vont définir, disons, un socle commun pour toutes les populations, donc pour toutes les urnes, on arrête cette couleur majoritaire que j'ai appelée bleue dans cet exemple-là. J'ai dit bleue, mais c'est n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que quand on commence le processus, on ne sait pas à l'avance quelle va être cette couleur majoritaire. Ça peut être le bleu, ça peut être le rouge, ça peut être le jaune. On ne sait pas quelle va être la couleur majoritaire qui va se décider, mais forcément, il va y en avoir une qui va me décider. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette présentation. J'espère vous avoir convaincus que c'est un sujet passionnant et encore une fois, c'est un sujet sur lequel il y a vraiment de très jolis problèmes qui se dégagent, beaucoup de problèmes ouverts qui restent, beaucoup de choses qui restent à trouver. Donc pour moi, c'est vraiment pour des mathématiciens en herbe ou des jeunes mathématiciens qui veulent se lancer dans un sujet, le hasard renforcé de manière générale, que ce soit ce modèle dont je viens de parler ou plein d'autres modèles qui florissent un peu partout, il y a vraiment des très jolies choses à faire. D'accord. C'était très intéressant, surtout d'un sujet dont on ne se douterait pas qu'il soit aussi intéressant et qu'il y ait autant de choses à dire. Merci. On avait une question dans la chatroom de Néo2500 qui demande s'il y a un rapport avec les martingales. Il y a... Les martingales, c'est un type de processus en mathématiques, donc c'est... Enfin, c'est une question un peu... Disons que c'est un peu bizarre. Disons que dans certaines preuves de ces théorèmes, on utilise des martingales. Effectivement, il y a des martingales qui sont utilisées. Mais disons que c'est un peu... Cette question-là, c'est un peu comme si on demandait est-ce que ça a un rapport avec les nombres ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est assez vague. Les nombres, c'est un... Voilà, c'est-à-dire que les martingales, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en probabilité, mais les martingales, c'est pas en rapport avec un modèle en particulier. C'est pas un modèle en particulier, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Et oui, alors aujourd'hui, je les utilise pas partout, mais il y a certains modèles où on utilise effectivement des martingales dans les démonstrations. Ok, super. Bah écoute, merveilleux. Si t'as plus rien à rajouter sur ton sujet, je te propose qu'on quote et puis qu'on en finisse. Ok, bah parfait. Tu avais une deuxième quote ? Ouais, t'as la quote de début de ta thèse. J'avais, oui, parce que j'ai eu une jolie citation en latin qui sert d'introduction à ma thèse. Je vous la fais d'abord en latin. C'est une citation d'Horace qui se trouve dans les eudes d'Horace, qui est « Omnium versaturuna serius oxius sors exitura ». J'espère que ma prononciation latine n'est pas trop terrible. Elle est parfaite. Ok, super. Et en fait, alors je vous dis la traduction, il faut que je la retrouve encore une fois, voilà. « De toutes les urnes sortent au tout tard le destin ». C'est quand même assez grandiloquent comme citation. Et en fait, ça vient du fait que dans l'Antiquité, les urnes étaient souvent utilisées comme une métaphore justement du destin parce qu'on tirait au hasard. Les urnes étaient notamment utilisées pour le tirage au sort dans certaines élections. Et puis les urnes étaient pas mal utilisées aussi pour essayer de faire des prédictions, de faire parler les dieux. Disons qu'à l'époque, les oracles ou des choses comme ça qui essayaient de savoir les volontés divines, ils cherchaient un peu des phénomènes aléatoires, que ce soit dans la météo, que ce soit dans les phénomènes naturels, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, quand les phénomènes aléatoires ne se produisaient pas assez souvent, les phénomènes naturels et aléatoires ne se produisaient pas assez souvent, eh bien on cherchait à faire parler les dieux de force en créant de l'aléatoire sur demande. Et donc, il y a des urnes qui ont été utilisées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on mettait dans une urne plusieurs objets qui s'appellent justement les sorts, S-O-R-S, c'est les objets qu'on mettait dans l'urne. Et c'est de là que vient le mot tirage au sort. C'est de là que vient aussi le mot sortilège. Et donc, on tirait au sort les possibilités. Et celui qu'on tirait au sort, eh bien c'était ça que Dieu avait dit. Et on trouve plusieurs exemples. Notamment, c'est Nabucodonosor qui était le roi de Babylone et qui, quand il voulait faire la guerre, mettait plusieurs flèches dans son carquois sur lesquelles il avait inscrit les noms de ses ennemis. Et il en tirait un au hasard et c'était lui qui l'attaquait en premier. Et voilà. Donc, voilà. Dans ce sens-là, les urnes marquaient souvent le destin des populations. C'est-à-dire que là, du coup, ça changeait vraiment de tout au tout pour certaines populations qui se retrouvaient en guerre à cause d'un tirage au sort. Donc, voilà. Dans la poésie et dans la littérature grecque et latine, on trouve les urnes qui sont utilisées pour signifier le destin. Donc, c'est un gros d'oeuvre. Ok. Super. Parfait. On avait d'autres citations parce qu'on a une préposée aux citations chez nous qui nous avait proposé des citations qui disaient « Rien dans la nature n'est aléatoire. Le hasard n'apparaît qu'à travers l'insuffisance de nos connaissances de Spinoza. » Oui, mais Spinoza, il date d'avant. Il connaissait pas la mécanique quantique. Il connaissait pas plein de choses qu'on a découvert après. Et Louis Pasteur qui disait « Le hasard ne favorise que les esprits préparés. » Ah oui, ben là, on retrouve un peu l'idée de destin, justement. Il faut savoir saisir sa chance. La chance, c'est pareil. Le mot « chance » a eu aussi le double sens à la fois de « hasard » et à la fois de « destin ». Bon, ben, merci beaucoup pour tout ça. C'était hyper intéressant autant sur ta chaîne que sur ta thèse, ma foi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. T'es le bienvenu de nouveau quand tu veux pour venir parler d'autre chose. Quand tu te sentiras un peu à l'étroit sur tes quelques minutes, viens te faire plaisir avec notre heure et demie, deux heures ici. Pas de problème. Super, ben, du coup, on va passer au pitch. Alors, la semaine prochaine, c'est le premier épisode roux libre de la saison. Attention, les roux libres, ce sont ce que l'on appelait l'année dernière les freestyles. Donc, vous retrouverez l'équipe de Podcast Science pour un retour sur les épisodes précédents et vos messages. Alan répondra au quiz du mois. Je rappelle, il faut boire deux litres d'eau par jour, info ou intox. Vous pouvez encore participer. On aura aussi une rubrique « fail » de Robin. Et on aura peut-être un blog audio si on a le temps d'en faire un. Et on vous attend nombreux dans la chatroom pour vous rencontrer, bien sûr, pour toutes les autres questions. Du coup, maintenant, on va conclure. Donc, vous savez ce que sont des processus aléatoires renforcés. Donc, maintenant, vous pouvez forcer vos amis à écouter Podcast Science en diffusant la bonne parole sur l'Internet mondial, sur SoundCloud, Twitter, Facebook, enfin, vous connaissez les réseaux. Envoyez-nous des messages aussi pour le quiz du mois. Il faut boire deux litres d'eau par jour, info ou intox. C'est la dernière semaine. Et vous aurez la réponse la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien et que servir la science soit votre joie. Servir la science soit votre joie. Bon, ben, super. Merci, Mickaël. En fait, tu as été plus que parfait parce que là, j'ai deux épisodes comme s'il n'y n'y avait pas eu de problème, quoi. C'est génial. Ouais, c'est top. Vraiment parfait. Donc, je vais rajouter un début et une fin. Je pense que sur la partie de ma thèse, j'ai même été encore... Ouais, je pense que ça a été mieux. Et puis même l'interview, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas tout le monde, mais je pense que ça a été pas mal aussi. Enfin, je pense que c'est très bien. Ça devrait être chouette. Mais vous devriez refaire ça avec vos prochains invités. Volontairement rater le premier pour les obliger à rentrer une deuxième fois. C'est mieux, là. Mais David, la plupart du temps, c'est très compliqué de les avoir. Et donc là, on a beaucoup de chance que tu sois capable de revenir. Mais c'est vraiment la première fois que ça nous arrive. Surtout avec un invité, quoi. Encore entre nous, on s'en fout, quoi. Mais alors avec un invité, c'est un peu la mort. Non, mais pas trop la mort. Voilà. Bon, ben c'est chouette, écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada